Je vais me poser si je n'avais pas rencontré votre Éthanael. Je suis avec Serena. C'est vous qui avez... D'après ce que j'ai compris, ce jeu... Oui, on a fait un tirage. C'est un jeu avec des motifs assez enfantins, quelque part. C'est des motifs enfantins. C'est voulu. Il faut dire que ces motifs, j'ai été inspirée pour les dessiner et les peindre moi-même par quelqu'un qui est défunt entre 7 et 8 ans. Donc c'est pour ça que c'est des dessins enfantins. Oui, ça, je n'avais pas compris ça, effectivement. Donc, vous avez besoin d'un support ? Non, je travaille sans support. Vous n'avez pas besoin de support, en fin de compte. Et vous captez des choses chez les gens que vous rencontrez ? Tout à fait. Ou bien on vous pose une question, comment ça se passe ? Même pas ? Non, en général, les personnes s'installent. Et en général, les flashs évoluent en même temps de percevoir des messages. Voilà. Parce que je crois que c'est beaucoup mieux que quand une personne pose une question, on répond... Il vaut mieux que la personne ne vous influence pas trop, d'ailleurs. Au départ, elles ne vous influence pas. Par contre, si une fois que j'ai fini la consultation, elles ont besoin de me poser d'autres questions, en général c'est dit dans la consultation. Voilà. Mais des fois, il reste peut-être des petites questions à suspendre, donc je demande à la personne si elle a d'autres questions. Voilà, mais pas au début. Non, non, ça c'est une bonne déontologie, je pense. Autrement, il y a même des charlatans qui peuvent... On commence par des questions, et puis ils brodent sur la question. Après, c'est une autre manière de travailler. Et donc, ça se déclenche, il faut que vous vous mettiez dans un état particulier, quand même, pour vous brancher sur la personne. C'est pas... Dans le métro, vous n'avez pas constamment des flashs sur les gens que vous croisez. Non, je me bloque un petit peu, parce que sinon c'est trop fatigué. Il y a un moyen de se bloquer. Oui. Avant, je ne savais pas. Quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas. Et c'est vrai que ça me fatiguait énormément, parce que ça se déclenchait n'importe quoi, à n'importe quel moment. Maintenant, depuis que je travaille dans ce domaine vraiment, je me mets des barrières. Donc, je me conditionne pour pas avoir de messages quand les gens passent devant moi. J'ai des messages seulement quand elles viennent dans ma cabine, et que c'est fermé, et que je me conditionne sur ces personnes. Et comment vous êtes arrivée à ce résultat, à cette maîtrise ? C'est du travail, c'est du travail sur soi-même. Et en même temps, c'est une façon justement de se protéger. C'est une façon de dialoguer avec votre subconscient, de ne pas être envahie par lui, de trouver un modus vivendi, comme ça, ne pas... Voilà, c'est une façon de, comment dire, de se protéger, parce que sinon, on est influencé, et puis on a des émotions de toutes sortes, surtout quand on est médium spirit, comme la spécialité. Donc, vous êtes médium spirit, ça veut dire que... Je communique avec les défunts. Oui. Bon, après, je ne les appelle pas. C'est seulement si les personnes véhiculent des personnes décédées, qui ont des messages à donner. Voilà. Donc, elles passent par moi, je les donne, et après, elles repartent. Voilà, vous êtes une... C'est la postière. Voilà. C'est un canal, et voilà. Les gens, quand ils viennent vous voir, ils vont recevoir les messages qu'on aurait bien voulu leur communiquer, et qu'on n'a pas pu leur communiquer, parce qu'il n'y avait pas les conditions pour... Voilà. Donc, après, toutes les personnes ne véhiculent pas forcément des défunts. Donc, il y en a qui sont partis, et il y en a qui sont là, et qui viennent pour aussi délivrer des messages à ces personnes. Alors, justement, ces défunts, est-ce qu'ils ont des connaissances, ces défunts ? Oui. Ils savent des choses sur ce qui va nous arriver ? Tout à fait. Parce que dans l'au-delà, il y a des choses qui sont plus faciles à appréhender, à prévoir. Oui, tout à fait. Ils ont une meilleure visibilité. Oui. Donc, justement, quand je fais des prédictions pour le monde, parce que je fais des prédictions, mais ce n'est pas sans arrêt, c'est de temps en temps... Au niveau mondial ? Au niveau mondial. Ça m'arrive de percevoir une multitude de messages. Donc, je les écris. D'ailleurs, je les mets sur mon site. Et c'est de temps en temps, c'est à peu près dans les tranches de six mois. Tous les six mois, à peu près. Oui, c'est ça. Parce que le grand problème, c'est quand on fait des prévisions, combien de temps ça va prendre pour que les choses se réalisent ? Eh bien, moi, mes prévisions sont sur une année à deux ans. Donc, ce que vous voyez, c'est forcément circonscrit dans ce laps de temps. Oui. Et en général, les médias en parlent, et à chaque fois, ça s'avérait exact. Vous regardez sur le site, vous allez voir, j'ai prédit plein de choses qui sont arrivées et qui sont en train d'arriver encore. Donc, vous êtes un personnage public, quelque part, en vous disant que vous communiquez avec l'extérieur, vous communiquez avec les médias, et vous êtes une... ne le savent pas. Je veux dire, j'ai mes communications, mais je le mets sur Internet. Après, les gens, ils ne peuvent pas vivre. Ah, d'accord. Après, si les médias ont... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été comme ça. Voilà, mais moi, je n'ai pas encore été contactée par les médias. Moi, je mets sur mon site, et quand j'entends les événements que j'ai prédis qui passent à la télé, ou aux informations, elles s'avèrent toujours exactes. Et les gens vous donnent des appréciations, éventuellement ? Oui, oui, oui. Et bon, j'ai mon livre d'or, où les personnes mettent des messages, des mots, après la consultation. Donc, en général, c'est toujours des messages satisfaisants. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est en demande, qui est en demande, qui vous dit, dites-moi des choses sur moi, ou branchez-vous sur moi, il y a un flux d'informations qui vient, qui vous permet de situer la personne de manière générale, ou de savoir ce qu'il attend, comment ça se passe, ou capter son passé, son futur ? Ça dépend des personnes. Des personnes, on voit un petit peu du passé, on voit du présent, mais on voit aussi du futur, et je le vois sur une année, deux années, voire trois années. Oui. Donc, c'est vraiment très loin des fois. Et donc, c'est des messages ciblés. Et donc, bon, en général, c'est sur une généralité. C'est sur la personne, les sentiments, le travail, la famille, les projets d'affaires, les projets, comment dire, les déplacements, les voyages à l'étranger, les communications. Tout ça, ça va défiler, ça défile comme ça. Voilà. Donc, pendant un quart d'heure, vous allez pouvoir dire des choses, je disais ça comme ça. Voilà. C'est un petit peu plus d'un quart d'heure, ça dure entre 20 et 30 minutes. Vous allez pouvoir parler de façon sans discontinuer. Tout à fait. Sans que la personne vous interrompe, sans qu'elle vous pose des questions. Pendant 30 minutes, vous aurez des choses à dire à cette personne. C'est énorme, 30 minutes. Et les personnes, quand on leur explique, ils n'ont pas l'impression que c'est énorme. Ah oui. Mais parce que, justement, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une multitude de messages qu'on a justement. C'est vrai, c'est épuisant. Mais c'est vraiment efficace parce que c'est très précis. Oui. Et alors, les personnes vont enregistrer, vont noter, comment ça se passe ? Oui. Alors, j'ai des personnes qui enregistrent. J'ai des personnes qui notent, qui écrivent. et d'autres personnes qui n'ont pas besoin parce qu'elles n'ont pas besoin de l'avenir. Mais vous-même, vous ne vous souvenez pas forcément de ce que vous avez dit. Pas forcément de tout le monde. Et de tout ce que vous avez dit. Non, pas forcément. Même les gens croient que vous vous... Enfin, je veux dire, c'est... Et il y a des cas où ça n'est pas toujours très... Le futur n'est pas... Ce n'est pas toujours facile d'interpréter le futur. Par exemple, quand quelqu'un vous dit... Je vous donne un exemple parce que j'ai rencontré ce problème. J'ai buté sur ce problème. Enfin, je ne sais pas. Quelqu'un vous dit, est-ce que je vais revoir cette personne, par exemple ? D'abord, il ne faudrait pas qu'ils vous posent la question, déjà. C'est à vous de le dire. Oui, mais s'ils ont des photos, moi, je travaille aussi sur photos. Voilà. Et qu'ils me posent la question. On peut commencer par là. Oui, aussi. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette personne ?